aujourd'hui je voulais vous présenter des cartes pour la fête des mères ce sont des cartes très très faciles à faire et on n'a pas besoin ni de tampons ni de big shot ni des caméos ni de rien d'outils sophistiqués vous allez voir c'est simplement les assembler les assembler très facilement alors vous m'accompagnez les dernières fois c'est vrai qu'on a fait des cartes avec des tailles avec la big shot ou des découpes à la caméo mais cette fois ci je voulais faire des cartes très très simple vous montrer comment pour faire une belle carte on n'a pas besoin de machine sophistiquée on peut faire des belles cartes avec des matériels du matériel pas cher qu'on trouve un peu partout là j'ai choisi des petites fleurs que j'avais acheté j'ai plein de matériel que j'utilise pas et je voulais vraiment commencer à utiliser parce que j'accumule et j'accumule du matériel et il faut vraiment que je commence à faire des choses avec alors encore mon punch paper il me reste encore de quelques pages j'utilisais ça des cartes simples du papier scrapbook ou des morceaux que vous avez chez vous vous allez voir on va faire des belles cartes avec je voulais aussi vous remercier parce que les dernières vidéos ont fonctionné très très bien j'ai toujours des gentils commentaire mais j'ai besoin de vos commentaires c'est vous qui m'est donné cette énergie pour partager des choses alors surtout continuer à faire vos gentils commentaires à aimer les vidéos à les partager c'est vraiment ça qui me donne toute cette énergie pour faire des partages pour créer à chaque fois des belles choses pour pour vous alors là j'ai pris une carte basique 13 x 13 je commence à faire des creux sur une superficie ça peut être un tapis souris pour ordinateur une feuille mousse 3d j'ai fait des creux avec un stylo sans pointe ou un ou quelque chose comme ça ou si vous avez le plior ben c'est parfait c'est une façon de de gaufrer un tout petit peu le papier lui donner un peu d'intérêt sans sans avoir un classeur de gaufrage ni la vide chaude ni rien du tout vous pouvez faire le creux plus fort moi je ne l'ai pas très prononcé et ça donne un intérêt au papier comme ça on laisse pas le papier lisse après j'ai coupé une bande j'ai coupé une bande des 3 cm à 3 cm du bord et là simplement je vais mettre aussi un bout de rhodoïde qui fait 13 x 13 cm parce qu'après je vais faire tenir les lettres on dirait que les lettres elles flottent un petit peu parce que je vais les coller un petit bout en haut un petit bout en bas vous allez voir je replace je replace le petit bord inférieur de ma carte et comme il ya du rhodoïde derrière bon on dirait que c'est une carte un peu un peu flottante et après je vais mettre les lettres sur le côté transparent mais vraiment ils vont se coller au rhodoïde alors ça donne un peu de structure les lettres vont pas se la carte ne va pas se plier là j'ai mis maman je pense aussi cette carte si vous voulez la faire pour quelqu'un si le nom il est pas le prénom il n'est pas très long vous pouvez aussi le faire avec un prénom je trouve que ça c'est très joli ou mettre merci par exemple aussi essayer il y a plein de possibilités pour pour ce modèle là j'ai pris simplement un bout de papier qui m'est plaisée là vous pouvez prendre aussi ce que vous voulez c'est votre choix là je vais simplement la colle et derrière aussi et c'est presque fini après il s'agit de quelques quelques détails simplement pour pour décorer cette carte j'ai aussi imprimé un tout petit message avec mon ordinateur parce que j'ai pas beaucoup de tampons en français alors je vais faire un petit message et décorer un tout petit peu cette carte j'ai essayé de prendre les mêmes coeurs qui étaient déjà sur le papier avec une perforatrice mais bon sinon vous pouvez découper ou vous pouvez mettre des strass des séquins c'est à vous de de voir je vous montrerai la carte finie plus tard parce que là je pouvais pas décider comment je voulais placer mes coeurs c'est toujours un problème pour moi on passe à une deuxième carte j'ai beaucoup aimé cette carte j'adore le le craft les papiers craft et je trouve qu'avec c'est cette feuille de punch paper c'est vraiment vraiment très beau très facile regardez il n'y a pas grand chose je coupe le petit bout qui dépasse je laissais un tout petit bord partout j'ai acheté cette petite rose de papier à action je vous avais dit je suis pas trop fleur vraiment mais j'ai vu ces fleurs ces roses en papier j'ai beaucoup aimé et là je trouve qu'elles sont vraiment belles sur ce sur ce punch paper et là j'avais acheté aussi ces petits des stickers couleur craft alors je trouve que c'est c'est vraiment parfait mais je voulais donner un peu de relief alors comme d'habitude j'ai décidé de de laisser j'ai pas j'ai pas décollé les stickers sinon que j'ai collé un tout petit morceau de de feuilles mousse derrière si vous n'avez pas la feuille mousse qu'on peut trouver normalement chez cultura ou je pense que j'ai fi ou des magasins comme ça vous pouvez faire simplement prendre un carton un carton épais pour pour donner un peu plus de relief à ces petites lettres là je vais essayer de trouver quelques liens pour la feuille mousse si je trouve je les mettrais comme d'habitude sur le blog je reçois beaucoup de questions où j'ai acheté ça les liens pour ça alors je vous dis sous la barre de description de la vidéo normalement il y a l'adresse du blog et là vous pouvez trouver les principaux les principaux matériaux que j'utilise soit les l'école s'il y a un daïe le daïe je n'aimais pas tout mais au moins je pense que j'aimais la plupart des choses que j'utilise et alors vous pouvez après chercher chercher sur le blog vous avez trouvé je vous allez trouver je pense que vous vous avez besoin alors simplement là je alors j'ai des des coupes le contour de chacune des des petites lettres mon petit message parce que j'ai pas utilisé le sticker comme je vous avais dit j'ai simplement fait un petit bout de carton mousse de feuilles mousse je n'ai pas essayé de voir cette feuille mousse sur aliexpress je vais aussi voir si ça existe probablement oui mais bon j'ai pas j'ai pas essayé parce que j'avais un stock c'est assez important j'ai encore j'ai encore un j'ai encore pas mal voilà simplement je colle mes petits bouts de chaque chaque triangle et c'est aussi je voulais vous montrer une autre façon vous allez voir j'ai beaucoup aimé et une façon de faire une petite boîte parce que quand vous allez voir vous voyez déjà cette carte est là du relief alors on pourrait pas la la mettre à l'intérieur d'une d'une enveloppe simple il faudra faire une petite boîte j'avais fait déjà des boîtes j'avais fait déjà des boîtes avec la punch punch paper je vous avais montré ça sur une vidéo je vous la mets là si vous voulez aller la voir mais cette fois ci je vais montrer une façon beaucoup plus facile beaucoup plus simple beaucoup plus rapide pour faire pour faire une boîte qui va super bien avec cette carte on va partir d'une enveloppe et on va faire une boîte c'est trop trop facile à faire vous allez voir ça juste maintenant vous voyez là alors qu'est ce qu'il faut là si je prends mon enveloppe cette enveloppe là l'enveloppe normal qui vient avec la carte la carte ne va pas rentrer dedans alors là il y a une autre taille de cartes et enveloppes qu'on peut trouver chez action et c'est des pour des cartes 15 15 là j'ai pris la même craque mais je prends l'enveloppe de ces cartes là et je vais ben je vais fermer d'abord l'enveloppe après je vais couper un tout petit rebord c'est ça ce que je fais là pour ouvrir un côté et je vais plier les trois côtés pas le côté que j'ai coupé mais les trois autres côtés je vais faire un je vais plier à un centimètre et demi chaque comme en faisant une forme de u par exemple pour vous expliquer un peu ça que j'ai fait là là je suis pas très contente je vous dis avec mes mes pliages vous allez voir ils sont pas super réussi mais bon vous ferez ça tranquillement chez vous il faut il faut marquer très très bien ce pli là et après on va réussir à faire une boîte la tête elle est partout mais je vois pas bien alors il faut que vraiment je rentre pour je me mette sous la caméra pour essayer de de voir exactement où je vais faire le pli là voyez j'ai fait trois plis je sais pas si là j'ai fait que deux en fait là j'ai fait que deux je ferai après mon troisième oui mais là je me rends compte que j'ai pas fait le troisième il faut faire trois là j'ai fait mon troisième et là il faut très bien le marquer comme je vous dis et là j'essaye de je rentre à l'intérieur de cette enveloppe là et je vais essayer de donner la forme vous voyez comme une comme un comme les sacs en papier des fois qu'on achète ce sont des sacs des boîtes en papier c'est c'est des on fait la forme là on essaye de donner regardez on essaye de donner la bonne forme les deux coins inférieurs les deux coins on va le retourner et on va les coller en bas regardez là ma carte elle va rentrer parfaitement et c'est super facile là je vais voir après qu'est ce que je vais faire comme on n'a pas de on n'a pas la partie pour fermer cette enveloppe là mais bon j'ai j'ai trouvé une idée magnifique que j'ai beaucoup aimé finalement et on aura une belle boîte là j'ai il ya des petits bouts qui s'étaient décollés alors j'ai collé mon bout c'est en bas c'est important j'ai mis j'ai utilisé un sachet de d'enveloppe justement pour pour le mettre dedans essayer de coller ma partie inférieure vous allez voir parce que c'était pas facile et à et là on a une boîte magnifique facile simplement en prenant l' enveloppe d'une taille plus grande que l' enveloppe que la carte kuna parce qu'il faut bah il faut les centimètres pour faire pour faire le bord de la boîte là j'ai je j'essaye de trouver quelque chose et j'ai là j'ai pris dans des enveloppes pour pour que puisse pour que mes coins inférieurs puissent sécher et là j'ai trouvé l'idée magnifique j'ai pensé que je voulais fermer ça en fait avec un une autre un autre une autre page de punch paper là je vois je mesure et en fait c'est il ya trois centimètres assez sûr parce que j'avais enlevé un centimètre et demi de chaque côté alors oui c'est trois centimètres et là c'est important de vous dire que cette deuxième page je l'ai je les prix du bloc au bord vous voyez que j'ai un bord à gauche j'ai pas décollé avec les petits et de la petite ligne pointée sinon que j'ai pris le bord parce que ce bord là je vais le plier et c'est ça qui va être collé à mon enveloppe après je fais un deuxième pli à trois centimètres en fait j'ai aussi j'ai aussi cassé un tout petit bout mais après je veux le le couper là je fais des coins simplement pour faire un tout petit peu plus beau et là regardez j'ai une une couvercle je sais pas si on peut appeler comme ça pour pour ma petite boîte là je sais là où je vous dis que j'avais quand j'ai fait mon pliage j'ai fait trop trop grossièrement alors j'ai cassé un tout petit bout mais je les coups mais je les coupes et personne n'a vu ça ça se voit pas il ya simplement vous mais vous direz pas à personne alors là j'ai ma boîte et je trouve que ça fait une belle présentation pour pour cette carte je trouve que c'est assez différent là l'idée je vous dis l'idée de la de l' enveloppe fait en boîte c'est pas mon idée j'ai pas inventé ça j'ai vu ça chez jennifer ma boire encore je sais pas si c'est elle qui a inventé ça si vous avez qui c'est vous me direz mais j'ai vu ça chez jennifer ma boire il ya longtemps je voulais vous partager ça depuis longtemps mais bon j'avais oublié et aujourd'hui c'était un moment parfait pour le pour le faire alors je vais laisser sécher encore en bas j'ai un peu de mal et là je vous montre les cartes finies je fais un autre modèle que vous verrez plus tard là encore je dois coller un tout petit bout pour dissimuler ça mais bon là pour la vidéo j'ai pas eu le temps j'ai pas finalement j'ai pas mis des décorations en eau parce que je sais pas j'ai trouvé que j'aimais bien la carte comme ça vous cessez vous aussi que dites moi ce que vous en pensez si vous pensez qu'il manque quelque chose en eau mais moi je trouve que comme finalement j'ai mis des petites traces et des petits coeurs en bas là ça faisait un peu trop là je fais l'enveloppe avec la méthode que je vous avais montré aussi je vais faire je vais vous mettre le link si vous voulez voir comment on a fait ces enveloppes là c'est les enveloppes et les boîtes qu'on a fait sur cette vidéo là les messages je les fais à l'imprimante j'ai imprimé un tout petit message j'ai imprimé des coupés c'est tout il n'y a pas de tampons alors pas d'excuses pour ça là j'ai fait un autre modèle aussi avec du punch paper les mêmes fleurs et je pense qu'on peut finir ça après je pense que j'ai vu ça je pense que ça fait beau aussi là c'est une case j'ai mis un tout petit bout de dentelle j'ai mis les petites lettres en bois que j'avais déjà aussi c'est un autre modèle mais bon finalement moi j'ai préféré le modèle craft mais j'essaie toujours plusieurs choses avec la même idée à peu près je trouve qu'il est beau aussi j'ai mis aussi une petite un petit rameau je sais pas si on appelle ça comme ça des petites un feuillage de des stickers que j'ai trouvé que j'avais et après ben c'est ma carte préférée j'ai beaucoup vraiment aimé cette carte j'aime beaucoup le contraste entre les couleurs bleu turquoise et vert et le craft j'adore cette couleur comme je t'avais dit là il y avait un petit problème sur le message que j'ai vu il disait you're so loved ou je sais pas quoi il y avait un problème d'orthographe alors j'ai mis une petite strass toute toute petite pour cacher le r et là je pense comme je vous dis qu'après une petite fleur sur la boîte ça ça serait encore mieux j'attends vos commentaires j'espère que vous allez aimer j'espère que vous allez essayer j'attends vos pouces bleus et je vous dis à la prochaine merci beaucoup ciao ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501